bonjour et bienvenue il est pas mort on lui a pas mis genre les larmes dessus et on va pas le mettre dans un cercueil rien il est en train de se reposer j'espère qu'ils y rajouteront des animations pour ça ce serait cool en tout cas bienvenue pour ce nouvel épisode donc on a des rats en plus on a des rats en plus mais on va les virer honnêtement le il y a le rat pestiféré qui dans un sens j'ai envie de virer parce qu'il sert pas à grand chose c'est surtout les ratop que j'aime bien ça fait des petits tanks en fait enfin bref j'en ai déjà parlé donc ouais taurus est blessé mais mais on va pouvoir le il va il va être soigné la prochaine fois qu'on dort donc pas besoin de faire un remède ou quoi que ce soit on va continuer donc notre aventure dans la comté d'artès je sais pas si après c'est une zone qui est adjacente à la zone de départ mais je sais pas si on était vraiment censé être là je pense qu'on était plutôt censé être ici genre après le pont ici là mais bon et là on a une zone d'assez haut niveau donc ça on verra ça plus tard même là c'est assez haut niveau honnêtement bon en tout cas on va essayer de de trouver l'artefact caché dans l'abbaye et après on va faire ces deux missions et on va faire la légion 5a du sort de la région d'artès avant qu'on sorte de la ville il y a aussi quelques petits trucs que je voulais regarder l'informateur voilà l'informatrice ok on a déjà tout ce qu'on sait ok 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 se reposer non on va encore virer un peu de graisse c'est je crois que 150 ça suffit que là on a 3 3 sangliers encore donc on va devoir les bouffer il y a une chose que je voulais faire je sais plus quoi ah oui c'est par rapport aux bombes c'est que j'ai pensé à ça aussi alors ça c'est les flasques de poison il faut du sang infecté sans infecté c'est un peu compliqué à récupérer les bombettes à main il faut de la poudre d'alazar il faut qu'on achète un peu de poudre d'alazar parce que je me suis dit qu'on pouvait équiper au moins elle de bombes j'ai pas mis j'ai complètement oublié je voulais mettre le attendez je voulais mettre l'inventaire je voulais faire le tri mais je sais pas j'ai complètement oublié honnêtement donc ouais avoir des bombes en fait on en a 20 ça fait du saignement et 10% de leur santé maximum toutes les cibles dans la zone ça peut être pas mal elle ça serait vraiment la chef alchimie où elle fait du poison des bombes et tout ça des trucs comme ça alors que lui il est là plus à faire du poignarder les gens quoi donc ouais j'avais pensé à ça en tout cas on est parti donc il faut qu'on trouve un ah on entend les gens chanter et tout ça tue j'ai jamais fait attention donc est ce que c'est dans l'abbaye elle-même ou c'est autour on va voir t'envoi c'est sombre oh tu m'as là ou là crypte le coffre est scellé par un puzzle dont une pièce est manquante le puzzle est complet on va mérudie oh non encore sérieux on va mérudie on va mérudie on va mérudie ça oh mon dieu putain on commence avec ça quoi je fais n'importe quoi là on arrive à quelque chose on arrive à quelque chose on 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 Ah, vous allez souffrir avec moi, honnêtement. Je ne sais pas si je peux bouger sans bouger ceux de l'eau, en fait. Oh ! Oh yes ! Oh putain. Il n'y a pas à se faire, mais la quête pourrait vous guider vers son emplacement. Ah, mais la carte, ok. Je veux voir la carte. Rendez-vous des inquisiteurs. C'est cette carte-là ? Ça, c'est la carte, la première carte qu'on avait trouvée. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ok. Où est-ce que ça peut être, ça ? Il y a une montagne en pointe, comme ça. Une forêt, une montagne. Est-ce qu'on l'a sur la carte ? Peut-être là ou là. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Peut-être là. Bon, on va aller... On va aller faire nos missions. On continue de récupérer de l'argent et tout ça. Alors, Château du Seigneur, Corne de la Légion, Corsia, ok. La bergerie, on était déjà allé. La bergerie, il voulait quoi ? Je m'en rappelle. On va regarder, vite fait. C'est quoi, ça ? Ah oui ! Ce n'est pas les gens qu'on avait vus. On ne sait pas ce que c'est. Je les ai esquivés. La clé ouvragée. Oui, oui, oui. Il nous faut la clé ouvragée. Nickel. Ce n'est pas mieux d'avoir un troisième... Troisième mec. Troisième mec. Ah putain, qu'est-ce que je raconte ? Troisième cheval. Les régions en guerre sont les plus propices au développer des nids de rats. Montrez-vous prudent. Ça marche. Alors, l'huile d'essence pestiférée. Dégâts infligés aux unités pestiférées augmente de 20. Ouh. Ça, c'est bon, ça. 94, nickel. Ça, c'est vachement bon pour nous, ça. Parce qu'on avait vu que... Qu'il y avait... Il faut de l'essence de vierge, du sang infecté, on en a. Des globes, on en a. Ouais, non, on pourrait avoir... Genre plein d'armes, en fait, anti-pestiférées, du coup. Enfin, non, en fait, on prend nos meilleures armes et à chaque fois, on change les huiles dessus, tout simplement. Mais ça, c'est vachement bien, ça. Ok, ils sont côte à côte, les deux. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est cool. C'est intéressant, ça. Vous voyez, on est passé à côté d'un nid de rats. Mais, euh... Pas besoin de se jeter dessus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Se jeter dessus, ça... Ça vaudrait rien du tout, quoi. On lui a changé l'arc à elle. Alors, le maraudeur qui joue en premier, ça, c'est le chef. Célian... C'est quoi ce nom ? Célianina la verte. Ok. Ok, ok. Je me buff tout seul, c'est bien. Ok, ok. Touriste, il a quoi... C'est quoi, contusion ? Constitution réduit une moitié, ça marche. Est-ce que ça vaut le coup, en fait, de... De les laisser partir directement ? Ça va plus vite, du coup. On se prend moins la tête. Enfin, surtout, on perd moins de temps, je pense. Ah, parce que le temps passe. On voit un peu les récompenses si on fait ça. Ouais, on récupère... Ouais, bah, on récupère pas grand-chose, quoi. Après... Mais merde. On va devoir dormir. Ouais, 70%. Bah, on se fera attaquer au... Au campement, hein. Pas grave. Euh... Ouais, bah, enfin, on récupère moins d'objets. Mais c'est vrai qu'en tant que vitesse, on va quand même plus vite. C'est peut-être plus intéressant, quand même. Sur certaines choses. Euh... Toi, tu peux... Tu peux partir. Merci. Anguille bouillie. Alors, vous avez été attaqué pendant votre repos. Le 5. En plus, c'est eux, bien sûr, qui... Non, là, c'est bien fait. C'est vraiment eux qui sont à côté, quoi, qui nous attaquent. C'est pas aléatoire, rien. Ça, c'est bien. Ah, du coup, est-ce qu'on est reposé ou pas ? Ah, du coup, on est surpris. Ça va, 10%, en fait. Ça va. Euh... Par contre, c'est eux qui nous ont surpris, mais c'est eux qui sont encerclés. C'est eux qui sont encerclés, hein. Ah, ils ont peut-être pas compris que... Qu'on était autant, en fait. Ouais, ils ont peut-être pas compris ça, en fait. Non, 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 non. C'est pas mal. 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 Ah oui, ils sont un peu plus haut niveau, donc autant tous les tuer, peut-être. C'est pas mal. Oh. Alors on a mené ici. J'aime bien le fait que la musique s'est arrêtée juste avant que je... Meilleur ami ? Oh c'est quoi ça ? Meilleur ami, dégâts augmentés de 5%. Où est les Kirik ? Ah ça tue ! Ok, ça c'est cool. Ça c'est très cool même. C'est très cool. A la route. Taurus. Parfait, il y a des poisons maintenant. Voilà. Alors du coup par contre, est-ce qu'on a les bonus quand on... Enfin est-ce qu'on a passé la nuit au camp ? Genre est-ce qu'on a récupéré des choses ? On va aller voir ça. C'est vrai que c'est un peu embêtant quoi. Donc voici euh... Merde. Je voulais tirer avec l'archer mais du coup euh... Pas avec voir. Hop ça va, je peux le mettre à côté. Pas mal. C'est pas mal. Ah parce que sinon ça nous... Ça nous fait perdre une nuit en fait. Parce que... Parce que nous on est en plus à la recherche d'un... De... De fragments là. Et... Ces fragments vont nous donner sûrement une arme. Un truc comme ça. Donc du coup euh... Du coup c'est embêtant. En tout cas ils veulent pas disparaître. Ouais ils veulent pas partir. Non. Vous êtes là maintenant vous restez. Non. Euh... Ok. C'est parti d'ailleurs. Allez, il tranché la gorge. Merci. C'est quand même violent. Je le répète. Alors... Un armure. Je vais terminer la mission. Vaincre que... Ah ouais Ça marche pas Donc on a pas passé La nuit entière en fait Enfin si Mais on s'est fait réveiller et tout Et puis en plus on a perdu de la fatigue Bon la fatigue je crois que c'est parce qu'on a combattu du coup On a laissé passer un tour Donc ça Il y a quelques heures qui passent Mais du coup ça fait comme si on avait rien fait au camp D'accord donc si on passe Une nuit Pas la ferme Merde A l'hôtel Enfin pas à l'hôtel L'auberge Ça fait comme si on avance pas dans le camp Et si on passe une nuit Enfin si on se fait interrompre aussi pendant la nuit Ça passe pas non plus Ça marche Enfin c'est bête pour nous Mais au moins on a appris Euh Vous pouvez nous laisser Ah ça grouille de bandits ici 3 ici Où est le reste ? 1, 2, 3 Sérieux ? Un mec solo comme ça ? Il manque pas des jeux Ah ok d'accord Il faudra un DPS Ah bah 8 Voilà Ok On peut prendre Tourus Non Tourus Là Ok Voilà Adieu Ah Sans deck Regarde tu vas te faire empaler par un Par un cochon C'est con Alors pensez que Les archers là Ils pensent qu'ils sont Qu'ils sont à l'abri En fait Qu'ils se passent C'est que là Ils pensent vraiment qu'ils sont à l'abri Sauf que voilà On vient de booster les gens Là maintenant Alors Alors, pas de peur. Ça c'est fait. C'est quoi ça, un archer ? Ok. Waouh ! Fais attention, tu vas te faire mal. Ok, très bien. Ah la chance ! Ah, il a loupé son coup de poing. C'est énorme. Oh, comment elle peut aller loin. Ah ouais, mais elle passe pas par la bouse pour ça en fait. Voilà. C'est normal. Très bien. Ça fait deux nuits, ouais, qu'on loupe en fait. À force de faire plusieurs choses, des tests et tout ça. On aurait dû avoir l'arme il y a deux nuits au moins. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas comme si on était pressé ou quoi que ce soit. Alors, je vais voir un peu les dégâts de l'arc. Donc ça c'est... Pas mal. Pas mal du tout, le tir vicieux. Allez, adieu. Il manque une personne. What ? Ah, ah oui. Il faut vraiment que... On lui mette autre chose, elle, comme arme. Ah, ça c'est bien ça. Ça augmente les critiques et tout ça. Ça va, elle est 11 maintenant. Alors, 45. Très bien. Ah, Orlin, ça y est, niveau 5. Elle monte vite de niveau 1. Je trouve. Alors, on a vu que les mouvements étaient déjà bons. On aurait le choix de lui monter encore les mouvements. Je pense. Là, c'est plutôt un support pour le moment. Alors, on avait dit qu'on voulait faire support, bombe et tout ça à distance. Donc, on a quoi ? Donc, on a l'arme empoisonnée. Je crois qu'Akker, il l'a déjà. Ouais, lui, il l'a déjà. Après avoir utilisé une compétence, ça implique 5 dégâts à l'ennemi le plus proche dans un rayon de 4 mètres. Ça, ça peut être sympa, je crois. Parce qu'elle utilise beaucoup les compétences, en fait. Début de chaque rang, on applique fragilité à l'ennemi le plus proche. Ouais, c'est pas vraiment ça, en fait. Ça, c'est bien si on fait les gorgeurs, je crois. Parce que, genre, on fragilise, en fait, une personne la plus proche. Donc, en gros, c'est le mec qu'on colle. Et idéalement, ce serait le mec qui est déjà en train de se faire engager, en fait, par un tank. Et nous, on est juste derrière. Donc, on met fragilité à lui, et puis après, on le poignarde, quoi. Donc, du coup, frénésie. Alors, on va faire ça, lancer réflexe. Parce qu'elle, avec les habilités, ça va être intéressant. Elle tape pas vraiment, en fait. Alors, encore du fromage, très bien, merci. La menthe. Les grossières. Grossières, pardon. Alors, je fais ce que je veux avec ma cave. Si j'ai envie d'y entasser des pestiférés, c'est mon problème. Et puis merde, ce sont mes voisins, mes amis. Je croyais qu'ils n'ont pas été là pour moi pendant la guerre. Vous voyez que je vais laisser ma femme les tuer sans rien faire ? Si vous voulez vraiment faire plaisir à mon égoïste de femme, vous n'avez qu'à me donner de la nourriture pour qu'elle ne devienne pas fou. Ou du bois pour consolider la porte de la cave. Convaincre l'homme de vous laisser tuer les pestiférés. Attends, bouge pas. J'en peux plus de vivre comme ça. À chaque heure du jour et de la nuit, je sursote en croyant les pestifers sortir de la cave. Il faut que je parlie à mon mari. Il refuse de m'écouter. Il refuse de m'écouter. Par contre, la clé, on peut l'utiliser autre part, non ? Là. J'en sais rien en fait. On va l'inspecter. Nous avons si faim. Ah, ils sont classe. Niveau 3. Pourquoi c'est en rouge ? Quoi ? Pourquoi c'est en rouge ? Réflexe lent. Les dégâts des attaques gouvernementales des unités sont réduits de moitié. Dégâts subis de feu augmentés de 50%. Vomissement. Chaque fois que cette unité s'engage, elle crée une zone de poison autour d'elle. On applique deux poisons à toutes les unités. On inflige fièvre. Cette unité a réflexe lent. Je ne sais pas si on aurait pu faire autre chose, honnêtement. Ah ouais, d'accord. Moi je suis un peu débile aussi. Les affaires s'enfuient. L'huile de force. Voilà, ça se tranche. Tout aussi bien, en fait. Ah, il s'en est infecté, c'est bien ça. Alors, je suis tellement soulagé que vous ayez tué ces pestifères, mais si laissez-moi vous servir à boire, je garderai ça de côté pour un joueur comme celui-là accepté. Merci. J'espère que vous êtes fiers de vous, mes pauvres voisins. Bah ouais, enfin c'est des zombies maintenant. Qu'est-ce que je te dise ? Euh, mais je... J'ai un peu le doute, en fait, sur... Je pense qu'on aurait dû aller... Là. Bon. Pas grave, c'est fait, c'est fait. Euh, donc on a ça. La Légion s'inquiète. On peut aller faire la Légion. Où est-ce qu'on... Ouh là. On a ça et l'entiel ou quoi ? Même ici, le... Il y a du brouillard quoi, même quand on pêche. Et hop là. Plusieurs coups à pêche. Ah, il va faire nuit. Qu'est-ce qu'on fait si jamais, euh... On tombe sur des esprits, là, dans la nuit ? On essaye ou pas ? J'imagine qu'on devrait être bon. J'aimerais bien que la pêche rapporte plus de choses. Enfin, après, la pêche, ça a l'air d'être vraiment très très loin à monter, quand même. Confirmer, c'est quoi ? Confirmer, c'est le niveau 2 ? Niveau 3. Niveau 3, je crois. Yé, bien joué. Yé, bien joué. On va voir un peu ce qu'il dit. T'es sérieux ? On peut avoir des... des poneys ici ? Agile, carnivore. Ça tue ? Ça tue, ça tue ? Bonjour. Vous avez fait quoi ? Bah, peu importe, le problème est réglé, mais ne serait pas une récompense de notre part. C'est quoi ? Ah oui, on a tué le mec, non ? En dehors de ceux qui appartiennent à la Légion, tous les chevaux d'Arthès ont été réquisitionnés par le seigneur Lae vers Natlis. Ceux-ci pourraient être des perles rares, mais pour être honnête, ils sont trop vieux pour servir ou quoi que ce soit. Si vous voulez les acheter, ils sont à vous, sinon ils agrémenteront la soupe. Alors, l'église a obtenu du général de laisser la guerre décider du destin de la région, mais le conflit s'enlise. Ce soi-disant élu rend la région instable, et cette ivrogne de Lae n'arrive pas à le vaincre. Si la situation se dégrade encore, nous devons prendre le contrôle nous-mêmes. Je suis en train de me demander si on devrait pas en prendre un autre de cheval. On est à combien, là ? Parce qu'on arrive proche... Alors, oui, on a quelques trucs. Mais je crois que si on enlève les trucs à vendre, on va pas descendre très bas, en fait. On va descendre peut-être à 340. Parce qu'on commence à avoir beaucoup de matos, genre voilà, on a plein de sel et tout ça. Donc, je dirais pas non pour 4 chevaux, en fait. Donc, 1 de combat, et 3 de... 3 pour... Bah, pour... Pour tout, quoi. Pour le transport. On va bien prendre celui-là, j'aime bien sa couleur. Mais il est carnivore, ce coin. Ça, on a déjà un gris. Et puis en plus, ils sont... Je sais pas si c'est cher, en fait. 300... Bah, allez, on prend. Alors, rejoins votre troupe. Let's go. Et puis en plus, quand on aura ça, la durée de la course augmentée de 5% et tout ça, ça fera 3 fois quand même. C'est pas mal. On a 95. 3. 3 de transport. Et 1 de guerre. Voilà, 3. 439, maintenant on a plus besoin de faire quoi que ce soit. Très bien. 450, je suis là. Ah, ça augmente. Ça augmente à chaque fois. C'est pas parce qu'il est plus haut niveau ou quoi que ce soit. Ah non, c'est pareil, il vaut 4. Quoique, attends. Il est niveau 3 le nôtre ? Non, il est niveau 4. Non, non, c'est juste parce qu'on ne peut pas en avoir un nombre indéfini. Enfin, si, on peut toujours en avoir beaucoup, mais il faut à chaque fois payer très cher. Il faut payer très cher. Alors, nouveau compagnon ou soupe de poney ? Ben, on en a eu un. On a pris un. L'autre, vous pouvez en faire ce que vous voulez. On les prend, on prend les deux ? On va pas prendre les deux quand même. On va être un peu abusé quand même. Ça bouffe quand même, ces machins. C'est 6 à chaque fois. Et en plus, là, nous, on a un carnivore. Après, le carnivore, comme j'ai dit, c'est pas vraiment un problème. Mais bon. Bon, ben, on continue notre petite... petite excursion. Où est-ce qu'on va, là ? On peut pas y aller ? Ah, ça doit être la fin de la map. Ouais. Ok. Ben, c'est bien. Hop. Non. Tourne-toi. Voilà. Trois poney de... de charge. Voilà. On devrait avoir une nouvelle arme. Toi, t'es toujours en train de faire ça. Très bien. J'aime bien, c'est tranquille, là. On entend les oiseaux chanter, machin. C'est très calme, pour une fois. Ça change des... des monstres et des bestioles qui arrêtent pas de gueuler. Alors, fromage... Ça... Ça... Des perches. Alors, on peut peut-être les faire, les perches, là. On peut peut-être la prendre. Euh... Perche. Voilà. Ben, il faut les enlever. Perche. Très bien. Il y a les deux herbivores. C'est vrai qu'on commence à avoir, quand même. Euh... On fait le mouton. Je crois que le mouton, je le gardais de côté, mais... J'ai pas le mouton simple. Non, j'ai pas. Par contre, euh... Ouais, non, c'est un peu limite, là. J'ai pas envie d'utiliser le miel. J'ai pas envie d'utiliser le miel, là. Moin, moin, moin. Alors. Un objet volé du coffre a été blanchi. Très bien. Torus a récupéré d'une blessure. Très bien. Connaissance du monde augmentée. Trois reposés. Rapétrifié. Races ont reproduit. Euh... Autre effet positif. Donc, on a eu ça. On a eu une masse. L'ingénieuse. Niveau 5. Aucun forgerat actuel ne pourrait reproduire cette arme. La technique utilisée pour l'équilibrer est connue des seuls anciens. Coureau d'air qu'échette. Alors, inflige des dégâts à la cible. Si cette unité a plus de force que la cible, les dégâts sont doublés. Et un coût critique est assuré. What the fuck ? C'est débile. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Si je continue à ce rythme, je ne tiendrai pas longtemps. J'ai encore mal aux côtes. Et ma vision est toujours aussi trouble. T'es chiant, toi. Le trait prime de risque. Point de bravoure, ça diminue un peu. Alors, on pourrait faire des fragments. Mais honnêtement, on a encore plein de trucs à vendre. Et l'argent, ce n'est pas vraiment le problème. Donc. On va faire le codex de l'artiste. Ou alors, bâtisseuse. Bâtisseuse, étudier le codex. Combien ? Cinq. Putain. Très bien. Hop là. Alors, toi, tu me dis que... C'est encore une masse, du coup. Oh mon dieu, c'est encore une masse. Bah, à la limite, Lucie Nima, elle peut l'utiliser. Torte, non, ce serait du cacher. Mais du coup, il faut lui mettre absolument... Il faut vraiment lui booster la force, en fait. Donc du coup, c'est quoi ? Donc les dégâts sont doublés et un coup de critique est assuré. D'accord. Dégâts et critiques, 36%. Dégâts et critiques, 36%. Les autres, ils ont quoi comme dégâts ? 39%. 56%. Ah oui, avec ça, avec dégâts critiques plus de 15%. Ça, c'est pas mal, ça. Ah bah du coup, attends... Enfin, l'aveuglement, c'est bien pour tanker. Bon, bah c'est intéressant. Bah voilà, on lui cherchait une arme, on a trouvé. Alors j'espère que ça va compenser, en fait, le fait qu'elle soit un peu... Bah, faiblarde en dégâts. Mais j'ai un peu peur que sa force, en fait, soit pas assez élevée. Mais bon, on verra. On verra, on verra. Et toi, tu m'as fait un... Un rapé-stop. S'il arrête pas de changer de nom, quoi. Des fois, c'est pestil, taupe, ferré, machin. Et après, maintenant, on a un pestaupe. N'importe quoi. C'est un mix à chaque fois. Donc il est infecté, il a la peau dure. N'importe quoi, ce truc. Ils sont devenus gras ou pas ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps ils mettent pour devenir gras. Peut-être 5 nuits à manger, je n'en sais rien. On ne peut pas. Plein de coins de pêche ici. Pas mal, ça. C'est vrai que la pêche, c'est quand même pas très, très lucratif. C'était bien au début. Parce qu'au début, on n'a pas grand monde à nourrir. Mais là, ça devient un peu la merde. Honnêtement, le prochain banquier, on va avoir des problèmes aussi. En fait, on va commencer à utiliser les choses que j'ai mis de côté pour faire des plats. Donc ça, c'est embêtant. Genre tout le miel. Je n'ai pas envie de louper le miel, moi. De toute façon, le prochain, je crois qu'on va tuer un sanglée, je pense. Très bien. Ben voilà, c'est bien. Vous voulez nous attaquer ou pas, vous? Apparemment, je ne pense pas. Alors. Loge vide. Oh non, on va voir. Ah oui, on ne peut plus passer maintenant. Putain. Je vais être sûr, mais... Ouais, non, on ne peut plus passer maintenant. Ah, on peut aller voir là-bas. Ce qu'il y a. Vous croyez qu'ils sont heureux qu'on a tué des pestiféreux? Euh, on peut leur parler. Peut-être. Alors, on va voir s'ils disent un truc. Non, eux, ils parlent des... Ouais, ils parlent des nids de râle. Ah non, c'est clé ouvragé. J'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est pas la même. Ouais, on peut monter. Ouais. On peut se balader et voir un peu ce qu'il y a. Château Seigneur Vernalis. Non, on va s'arrêter. Oh putain, je n'arrive pas. Ok. Ah! Bonjour. C'est un privilège de préparer des remèdes pour le Seigneur Vernalis. Je me sens plus proche de l'œil que je ne l'ai jamais été. Alors, toi, tu donnes ça. Alors, ça, ça peut augmenter la Dex. Ça, ça a l'air un peu pété aussi. Chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts, à 30% de chance d'appliquer un statut infligeant des dégâts égaux à 50% de l'attaque. On fait 100 dégâts, on a 30% de chance de faire 50 de plus. C'est comme ça. C'est bien ça. C'est abusé. Par contre, je veux bien vendre. Ah, si, si, si. Ouais, on a la Dex. Ah, on pourrait mettre une huile de force, là, sur sa masse, à l'autre. Alors, Orlyne. Ah, on go unifugé. On en a un maintenant. Place de poison, remède, huile de force, essence de vierge. Ah oui, c'est des échantillons d'escroissance. Ah oui, c'est des échantillons d'escroissance. On va avoir un problème pour ça. On ne peut pas en faire nous-mêmes. On n'a pas les matériaux pour. On n'a pas les matériaux pour. Intéressant, intéressant. Alors, là, on a... Une tienne sur plus des effets de brûlure, mais la statue n'est pas retirée quand elle se déplace. Donc, du coup, on peut rendre quelqu'un imperméable au feu. Quelqu'un imperméable au feu. Je ne vois pas trop qui... Le feu, ça fait quoi ? Ça fait 15% de la santé. Elle n'en peut pas sur les animaux. Un healer imperméable au feu. Ce serait déjà intéressant, je pense. On peut la rendre imperméable au feu. Enfin, elle ne prend pas les dégâts. Elle va prendre feu, mais elle ne va pas prendre les dégâts. Ah, putain, c'est chat et tout. C'est horrible. On a combien de remèdes ? Je crois que j'ai une cinquantaine... Non, j'ai une vingtaine de fioles. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'en prendre d'autres. So, mes remèdes. Pour la 13. Très bien. Donne-moi tes fioles au final. J'ai changé d'avis. Alors, on est au château. Je suis navré d'avoir douté de votre droiture. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Alors, le porridge. Du blé, du lait et du miel. C'est quoi le porridge ? Mouvement augmenté de 1. Durant jusqu'au prochain repos. Je ne dirais pas non. 64. Ça va vite partir, en plus. Alors, ça. C'est pas mal, ça. Maintenant, voilà, on a bien fait de prendre du lait. Mouvement augmenté de 1. C'est pas mal, ça. Alors, le temps qu'on discute et tout, ça va baisser, de toute façon. On est recherché. Première raison suivante. Vol, vol, vol. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu de déserteurs. Je me demande où ils sont. Mort. Alors, dame. Mon fils est un élu, tout comme Saint-Gérus. Il faudrait être un hérétique pour lui refuser le comté. Et c'est bien ce que cette ivrogne de l'Eniar... Et c'est bien ce qu'est cette ivrogne... Ah, ok. C'est un hérétique. Je dois gagner cette guerre, c'est la volonté de l'œil. Gérus m'a désigné le comte l'Eniar comme hérétique. Il doit être chassé du pouvoir. Vous souhaitez travailler à ma piosquette ? Merci. Tous les vrais croyants sont des bienvenus dans mon armée. Ils sont bizarres ces gens. Ouais, mais tu ne nous donnes pas de... Jusqu'à la dernière goutte. Ouais, en fait, on a déjà fini, quoi. Oh, il y a des sangliers. Merde. Ils se cachent dans la forêt, les mecs. Hop là ! Nickel. Putain, j'avais même pas vu que la fatigue, elle était quasiment au max. Corridge. Un. Alors, est-ce qu'on va arriver à faire à manger ? On va voir les poissons qu'on a. On a trois barres et trois sardines. À la limite, les sardines, c'est très commun, non ? Sardines fumées. Sardines fumées. Très bien. Alors... Barres. Sardines fumées. On est à 54. On peut mettre des champignons. On peut mettre... Les moutons. C'est du mouton cru. Alors, ah, voilà. Les sardines fumées sont devenues gras. Plus trois. Nickel. Ah, mais là, je lis toujours là-dessus. Putain, j'ai oublié. Il est toujours en train de dormir, là. Je peux... Je peux tourner le... Comme ça. Non, il est obligé de... De... Ouais, c'est pas mal comme ça. Désolé, je m'amuse à repositionner les choses. Alors... Ok, un... Là, on a toujours du truc et ça marche. On a encore deux jours de nourriture, mais en fait, on va taper dans des ingrédients. Ça, ça m'embête. Mais par contre, les... Les sangliers sont devenus gras. Très bien. Et on est descendus à 96. On est recherchés encore ? On est quand même encore recherchés. Est-ce qu'on est allé au bord de la map ou pas ? J'ai l'impression qu'on est au bord de la map. Et là, on a déjà fait des sous-titres... Ouais. Ouh ! Et après de la source... Ah oui, mais on l'a fait, la source. Je dirais qu'il y a un village là. Oh ! Attends mais il y a un truc. Putain. Cool. Minerée. On va reprendre la corde. Ah putain il y a toujours la garde. Fais chier. Je voulais aller chasser. Il y a des sangliers. Ah ils essaient de nous tendre une embuscade. Bon. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Bon ben on retourne au château du comte. On va passer par là. On va esquiver la garde. Il n'y a rien dans la forêt qui bouge. Il n'y a rien dans la forêt qui bouge. Non. Oh oh oh. Ah c'est la merde quand ils vous recherchent là. Putain. encore. toujours notre track à faire aussi. Ah oui on doit toujours chercher Trouver Et chercher je sais pas quoi Un trésor Alors Nickel Que 8 Fou de moi Que 8 Bah putain C'est quoi ces sangliers de merde Bah on a qu'à faire le dernier Ça c'est parce qu'ils sont que niveau 4 Ah là c'est un peu mieux 24 viande Là c'est un peu mieux Putain mais sinon c'était un peu de la dèche Vache Alors un goût de porc Et on fait une dizaine de steaks Enfin non Enfin vous m'avez compris quoi Ok très bien Ah on peut faire De steaks aussi Voilà nickel On est bon On est bon Est-ce qu'on continue ou pas On peut continuer encore un peu Faire attention à la garde Il est toujours en train de faire des recherches Dans 3 nuits On saura ce que c'est Ah mais je peux pas me cacher là en fait Ouais je peux pas me cacher là C'est de la merde Ah il s'est paru Il faut vraiment retrouver les sangliers niveau 6 Je pense que c'était le mieux pour Pour manger Si on se fait prendre en sandwich On est dans la merde Ah ça va Eux ils nous défoncent Un peu le problème Des gardes Ils nous défoncent Très bien Merci Comme je l'ai dit On verra ça plus tard De la graisse Est-ce qu'on vend les bijoux Je sais pas Chaque fois J'hésite Tablette lisse Pareil Est-ce qu'on vend Ah par contre la graisse On en a plein On va pouvoir faire des stacks Parce que j'ai pas l'impression On peut faire des stacks On peut pas genre dissocier J'en sais rien On a 1259 Très bien Alors Faut faire le plein De nourriture De provision Parce que Apparemment C'est un peu de l'arnaque Je vais y arriver Sanglier Très bien Notre équipe commence à manger Un peu beaucoup Je trouve Je regarde Si on n'a pas Encore des trucs De toute façon On est toujours dans les 900 et quelques Toujours dans les plus ou moins 1000 Donc ça va Mais après oui On a encore des trucs Qu'on peut vendre Donc ça C'est pas très On est pas en manque d'argent En tout cas Ça c'est certain En manque de nourriture Ça oui Toujours Mais pas en manque D'argent Des cordes Très bien Je crois qu'on a rien à faire Honnêtement On a pas On a pas subi vraiment De dégâts On a rien On a du château vendu Ouais non On n'a pas grand chose En fait A faire dans la ville En tout cas Alors On avait dit On retour au château On a toujours cherché On a toujours cherché On a un peu plus tard On a toujours seb heard Très bien. Le forgeron d'ici va en rien spécial. On n'avait rien à forger non plus. L'arc long il fait quoi comme attaque ? Juste une attaque normale. Non, on n'a rien de très spécial. La limite ça serait un paire des accessoires pour les armures, ça rajouter des trucs. Alors, voilà enfin, vous êtes ici pour récupérer votre salaire. Acceptez aussi remerciement personnel de sa seigneurie, le comte Leonard. L'art, j'ai du mal. Waouh, sang. Putain. Et le camp légitime. Oui bien sûr. Vous avez entendu ce manant qui se plaignait de ma prétendue cruauté. Comment oses-t-il, voudrait-il que je cède les terres de ma famille parce que c'est très devenu d'y avoir des visions ? C'est vrai. Alors... Bon bah merci. Euh... Le cheval noir est traqué la meute d'Arthès. Je sais pas où il est moi le cheval noir. Le comte vous a fait savoir qu'il nous attend dans son château. Ah, ça doit être la fin en fait. Parce qu'on est à 100. Peut-être que je me disais aussi, on devrait avoir une mission qui se débloque maintenant. Voilà mes héros, les plus précieux alliés, mes mercenaires dévoués. Mes officiers ne tarissent pas d'éloge à votre égard. Les missions que vous avez menées pour nous les ont grandement impressionnés. J'ai donc décidé de vous en proposer une toute spéciale. Un remerciement. Que je vous de mener un siège. Encore. D'accord, le mec il est parti direct. Cash. Genre, il nous a pas attendu quoi. C'est genre, hé, ça vous dit de faire un siège ? Hop là. Bon bah... Bah voilà. On part en siège. C'est fou. Bon bah du coup on va s'arrêter là. 10% de chance quand même. Je me demande si pas à gauche y'a pas des trucs. 10% de chance de se faire agro. Je voudrais pas encore perdre des nuits en fait. C'est pas le truc. Alors, des sardines fumées. Pas le bout de port. Très bien. Et il nous reste... Port grillé. Voilà. Tu m'embêtes, ça va faire tellement de temps qu'on a des... C'est trois codes de moutons, là. Qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on n'a jamais les raisins. Enfin, dans cette contrée, il n'y a pas de raisin, apparemment. Ça n'existe pas. Ah, j'ai des sardines fumées, je n'avais pas vu. Je n'avais point vu, dis-moi. 120. Voilà, nickel. On est bon. Tout le reste est bon. La viande séchée. Toi, c'est bon. Encore trois repos. C'est parti. Connaissance du monde a augmenté. Repos. On est à 13. C'est bon. Là, voilà, nickel. Du coup, on va s'arrêter là. Oh, attends. Qu'est-ce qu'elle veut ? Jérus sait que je ne veux abandonner personne, mais être recherché par la garde, c'est grave. Ce n'est pas trois bandits qui nous courent après, mais d'une patrouille de soldats. Je sais, mais bon. Rassurer le groupe à propos de la garde. Je suis convaincu au stress. Or, Lynn ira en prison. Non, mais ça va, quoi. Voilà. Voilà. On a amélioré ses relations. Ah, elle apprécie aussi les râteaux, apparemment. Ça va être bizarre, ça, là, quand même. On va s'arrêter là. Je pense qu'on a bien... On a bien avancé et tout. Ça fait plaisir. On va continuer ça la prochaine fois. On va aller... Le destin d'Artesse. Du coup, ça doit être ça. Donc, on va attaquer le château. Tout simplement. On va attaquer le château. On va aussi assassiner... La troupe de Méritesse, là. Quand on passera à côté. Et du coup, ça nous complétera, donc, cette zone-là. Ouais. Ça nous complétera. Honnêtement, je trouve que c'est sympathique, le système des régions comme ça. Où s'augmenter par 25. Faire des missions, en fait, d'histoire. Puis après, vous en avez une dernière. Et puis, voilà. Et après, vous avez fini la zone. Enfin, fini la zone. Fini l'histoire de la zone. Mais par contre, après, il y a toujours les lieux. Lieux découverts, complétés, tout ça. Donc, c'est vraiment... Non, honnêtement, ils sont bien faits. Ils sont vraiment bien débrouillés, je trouve. Puis la carte... Ouais, la carte est pas mal grande. Parce qu'on a encore le haut, là. On a à droite, encore. Après, on avait vu que c'était quand même délimité à des endroits. Mais sûrement parce qu'encore, la carte n'est pas finie, complètement. Et cette saloperie de quête, là. Attaquer la garde. C'est fou, quoi. Ou à moins que ça soit... Ça soit pas les gardes... Faudrait que je regarde encore un peu. Parce que là, c'est fou, quand même, cette quête. On n'arrive pas à la faire. Les machins, ils sont super durs. Je vais pas me suicider, hein. Je vais pas me suicider contre des gardes, hein. C'est débile. En tout cas, à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada